Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode à la conquête de l'Europe. Ça fait un petit moment que je n'avais pas tourné d'épisode, j'ai mon excuse. Je vous le dis tout de suite, là il est samedi, moi je suis à 8 jours de mes vacances. Pendant le mois d'août, ça va être des vidéos un petit peu assurées, je pense que vous n'aurez pas vraiment de planning précis. Par contre, à la rentrée, on redémarre sur quelque chose d'un peu plus posé et d'un peu plus structuré. Voilà, ça fait longtemps que je le dis et j'ai vraiment envie de le faire. Et donc je pense qu'à la rentrée, on remet tout ça à plat et on va essayer de nous sortir des vidéos. Allez, on est parti pour aller rouler un petit peu. Allez, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo, la dernière fois que j'avais fait du à la conquête de l'Europe, c'était en live. J'avais voulu réavancer un petit peu ma carrière. Donc, par rapport au dernier camion, j'avais pu prendre le deux blessieux. Je suis toujours avec mon Scania 420, mon R420, en gris blanc avec le typhon. Et nous chargeons, alors pour le coup, c'est un char, tac tac tac, c'est pas celui-là. Un char léopard de 35 tonnes, à livrer à Bordeaux. Donc, hop, alors, oui, c'est parti, je sais, mais c'est juste que j'aimerais enlever, c'est pas F4, c'est F3. Voilà. Donc, je suis toujours avec la demoiselle à côté de mes... Hop, et bien sûr, vu que je tourne la vidéo dans des conditions de live quasiment, je n'ai pas mis mon volant. Voilà, le volant, il est en place. Hop, tac, je cale le bordel. Je passe mon téléphone de l'autre côté. Hop, voilà. Alors, on démarre le bouser. On met la marche avant. Et là, je sens qu'il y a du poids derrière. Je sens qu'il y a du poids derrière. Hop là. Tourne à droite, ouais, on va essayer de tourner à droite. Alors, je ne sais pas si c'est une remorque. Ah, est-ce que c'est une remorque ? Ouais, c'est bon. Ok. C'est une remorque avec issue directeur. Donc, ça devrait bien le faire. Ça devrait bien se passer. Elle est tout droit. Elle est tout droit. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on tourne à droite, c'était dans une entreprise. Je prends un peu large quand même. Troisième sortie rond-point. Ok. Je n'ai pas mis mes gyrophares. Voilà. Parce que là, troisième sortie, elle a dit là, madame. Je sens vraiment qu'il y a du poids là. 35 tonnes au cul. Plus le poids de la remorque, à mon avis. On ne doit pas être bien loin des 45 tonnes. Au rond-point, prenez la première sortie. On ne doit pas être bien loin des 45 tonnes de charge. À mon avis, je pense que le camion... On va lui en faire cracher. On va lui faire cracher ses chevaux là. Franchement, je trouve que ça fait un superbe ensemble. En plus, avec le char derrière, c'est magnifique. Moi, comme ça, c'est un connard qui me fait chier sur la route. On va prendre la sortie. Voilà. Ok, madame. Il est où est d'accord ? Sortez à droite. Plein de sens. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Allez tout droit. Et j'ai l'impression qu'ils ont changé les... Putain, c'est... Au rond-point, prenez la troisième sortie. C'est magnifique là. J'adore cet échangeur là. J'adore cet échangeur. Donc on ne va pas retourner à Lyon, bien sûr. Pas tout de suite. Hop. Sortez maintenant. Bon, direction Paris. Et on s'insère sur l'autoroute. C'est impeccable. Pérage à 400 mètres. Allez, ça commence. J'espère qu'il n'y aura pas trop de montée sur la route. Parce que sinon, je suis dans la merde totale. Parce que déjà, sur le plat là, il a du mal à... A avancer. Lève-toi la barrière. Lève-toi la barrière. Mais fais pas trop perdre de vitesse. Et là, normalement, on prend Bordeaux-Limoges. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai l'impression de me traîner, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez du camion. Franchement, moi, je le trouve classe comme ça. Voilà. Il manque juste de puissance. J'y trouve. Donc là, à mon avis... Voilà. On va essayer de ne pas trop se... Oh, la voiture qui se rabat sur moi. On va essayer de conduire propre, pour une fois. Je suis pied planché, là. J'ai le pied... J'ai le pied... Il va traverser le plancher bientôt. J'adore, 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 j'adore. Franchement, je trouve que le jeu ETS2 a évolué, mais d'une manière vraiment magnifique. Et que, franchement, là, ils ont un jeu... Niveau graphisme, c'est sûr qu'on pourrait faire mieux. Mais je trouve quand même que... Ouais, non, ça a quand même bien, bien, bien... Ça a quand même vachement bien évolué. Et avec toutes les mises à jour qu'ils nous font régulièrement... C'est juste un régal, quoi. Alors, normalement, ça, c'est là. OK. On va essayer de se mettre le régulateur à 80. Hop. Tac, je suis à 78. 80. Il faut que je me fasse une touche. Sur mon... Sur mon panel, mon petit panel que j'ai à côté. Pour me changer les informations du tableau de bord. Ça descend. Je vois le petit... On voit le petit voyant vert, là, qui s'allume. En fait, c'est juste ni plus ni moins que le frein, en fait, qui se met en route. Donc, ça veut dire que la route a décès un petit peu. Et que le régulateur décide qu'il faut freiner. Je vais me faire doubler par un quart. Non, mais t'es sérieux, toi ? Je sais pas ce que c'était comme voiture. Ça, c'était un Toyota, je sais pas quoi. Mais franchement, non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Puis les chargements un peu comme ça, typiques. C'est juste magnifique. J'en ai plein, hein. J'ai un pack. C'est by JZ4, je crois, en plus. Il y a vraiment beaucoup de remorques différentes. Avant de commencer la vidéo, j'ai regardé un petit peu, parce que je me rappelais plus que j'avais cette remorque. Je me rappelais plus que j'avais cette livraison. Et qu'est-ce que j'avais ? J'avais un hélicoptère. Un Seeking. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le Seeking, c'est un hélicoptère, enfin le descendant du Chinook, avec deux rotors. Ça, c'était une Jeep, ça. Ah non, c'était peut-être un Mercedes. Donc ça, j'avais des pneus, j'avais... Non, franchement, si vous pouvez trouver le pack, j'essaie de vous mettre le lien dans la vidéo, dans la description. Je vous garantis pas, parce qu'il faut vraiment que je le retrouve. Alors, je me penche un petit peu, parce qu'en ce moment, c'est les moissons dehors. J'ai ma fenêtre de bureau qui donne juste sur la route. Et là, il y a un petit New Holland qui vient de passer avec une fourchée, une petite benne. Tout à l'heure, il y a un petit T6 qui est passé, qui était juste magnifique. À mon avis, il devait pas être bien vieux. Parce qu'il brillait quand même pas mal. Ou alors, le mec, il entretenait vraiment bien son tracteur. Allez, on va essayer de monter le régulateur. Hop, on va essayer de se mettre à 90 au moins. Franchement, la moisson chez nous, ça a bien tartiné cette semaine. Je pense que vous avez vu sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. C'est LFD underscore officiel, il me semble. Non, YouTube, pardon. Hop, je vais dire ça tout de suite, immédiatement. Hop, téléphone au volant, bien sûr, égale mort au tournant. Donc, c'est LFD underscore YouTube. Enfin, YT. Donc, vous pouvez aller me suivre dessus. J'essaie de poster régulièrement des petites vidéos. Non, des petites vidéos. Des petites photos, pour le coup. Et je pense que pendant les vacances, je vais vraiment, vraiment me mettre sur Insta. Puisqu'entre mes vacances dans le sud. Comme ça, vous pourrez suivre un petit peu mes vacances. Et mes vacances chez moi à la maison. Tout simplement aussi. Et les conneries qu'on va faire avec la LFD. Je pense que vous les aurez en avant-première sur Instagram. Instagram et piqui piqui coligrame. Le camion a déjà pas loin de 4000 km. 3500 km. C'est formidable, ça. Je voulais regarder un petit peu l'argent. Je suis à 3600 euros. Ah, ben, c'est pas beaucoup. Il va falloir en faire de la livraison. Parce que là, le prochain objectif... Je crois que ça va être un nouveau moteur. Ça va être un nouveau moteur. Parce que là, je sens que ça monte. Non, ça c'est les clignotants. Je sais pas si je mets mes feux ou pas. Non, je suis con. C'est pas là. Hop. Non, ça c'est clignotant. Ça c'est warning. Ça c'est un... Là. Voilà. Vu que la domineusité est en train de descendre. Ça me reste 265 litres. C'est parfait. Ça avance pas mal. À péage. Hop là. Regarde un peu la route. Concentre-toi. Guillaume, fais pas de bêtises. J'espère que ça recorde mon micro. C'est bon. Ça se récord. Ouais. Bon. Deux vidéos dans la semaine avec un micro coupé. Ça sera pas mal. On reste dans la moyenne comme on dit. On va appeler le régulateur. Là je les sens. Les 40 tonnes au cul. Je sais pas si dans le jeu c'est les 35 tonnes. Ils comprennent la remorque. Ou s'ils comprennent tout le poids de la remorque et de la cargaison. Ouais avec ta golf là. Ça grimpe. Mais ça va le faire. Je sais pas si on va passer. Je pense pas qu'on passe le viaduc du Mio. Non bah non. Je suis con. Toulouse non. Toulouse-Bordeaux non. Pour pas le point du Mio. Il va falloir que je remonte dans le Nord. Pour passer sur le viaduc. Et là on va tourner à droite. Et on va même pas à Toulouse. On va direction Bordeaux. Je sais de garder de la vitesse. Et là je sens que mon moteur il est quand même limite limite. On rappelle le régulateur. Et ça va être parfait. Ah un petit tunnel. C'est vraiment un petit tunnel. C'est plus un passage d'animaux qu'autre chose je pense. Est-ce dommage qu'il n'y a pas la réverbération dans les tunnels ? Et là ça va se mettre à descendre. C'est vraiment magnifique le secteur. Je crois que c'est la première fois que je viens de ce côté de la France. Ma livraison se passe bien. Ma livraison se passe bien. On va se faire un maximum d'argent. Il y a encore un péage. Donc on va pas se faire un maximum d'argent. On va aller en roule libre un petit peu. Ça va économiser de l'essence. Il y a un vieux bulle à côté là. Magnifique l'ensemble. Ah 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 bah voilà. Faut que je fasse une connerie quand même. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Et il va me mettre la misère. Il va me mettre la misère avec son... Non c'est bon il me laisse passer. Il a vu qui c'est qui était le maître. Il a pris peur quand il a vu mon gros canon. Par contre l'essence ça descend... Ah il y a eu un carton. Ça c'est bien aussi. J'aime bien qu'il y ait des aléas sur la route comme ça. Ça donne de la vie en fait. Ça donne de la vie. Et ils ont vraiment bien réussi à reproduire entre guillemets la route quoi. Je trouve ça magnifique. Il me reste combien de kilomètres à faire ? 165. Donc ça passe. Allez flic. La police ! Ça c'était le camion de France Télévisions ça. Voilà. Non mais franchement je... Je kiffe de plus en plus ce jeu en fait. Mais j'aime bien... Ils jouaient de temps en temps. Pas à y jouer. Voilà. Parce qu'il y en a ils font des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et là encore. Pour le coup j'ai pris que de l'autoroute pratiquement. Mais si j'avais pu prendre que de la nationale. J'aurais encore plus kiffé je pense. Parce que j'aime vraiment les décors qu'ils ont fait à côté. J'aime vraiment... Sachant que là je suis sur la map de base. J'ai pas de... J'ai pas d'add-on pour la carte. J'ai pas de carte supplémentaire. J'ai pas remis la promote du coup. Parce que le problème c'est qu'à l'heure actuelle. SCS nous sort des mises à jour régulières. Donc du coup. Il faut retélécharger la promode à chaque fois. C'en est lourd en fait. Et à la rigueur. SCS. Pourquoi pas directement intégrer la promode quoi. Allez-y. Intégrer directement la promode. Faites nous un DLC promode. Donc ça il se mettra à jour automatiquement. Il sera toujours compatible. Ça serait juste magnifique. Par contre. Je pense que je vais quand même essayer de m'arrêter. Faire un peu de refueling. Parce que j'aime pas être dans le dernier tir. Je pense qu'à la prochaine station. J'essaierai de me prendre de l'essence. Et encore un péage. Ah putain mais il y a des péages de partout ici là. Donc là. J'ai une mouche qui va me faire chier tiens. Hein ? T'es pas d'accord avec moi ? Morissette ? Lève-toi la barrière. J'ai toujours. Même en réel. J'ai toujours peur que la barrière ne se lève jamais. Que le machin détecte pas. Et que la barrière est bloquée. Bah oui parce que si je prends mon pelier. Je reviens de là où je viens en fait. Donc on est un peu dans la merde. Je vois qu'il y a une station essence pas loin. Ah mais ça nous a mis les flics devant. On ne peut pas leur rentrer dedans quand même. Ça ferait mal vu quand même. Hop. Tenez la gauche. Je voudrais juste faire le plein. Non c'est pas là. C'est là. Non on va faire le plein. Voilà. Réorientation. Putain mais ils s'arrêtent tous faire le plein en fait les Camtas. Hop. Ça c'est franchement. Je trouve le truc là. Vraiment sympathique. On a vraiment l'impression. Voilà quoi. D'ailleurs je pense que je vais en profiter. De faire un petit screen. Hop. On recalera après. Crac. Non. C'était pas ça que je voulais faire. Il est aussi en train de mettre le plein. Eh regardez. Vous avez vu. Du coup. Tous les camions qui se sont arrêtés. On est en train de bouchonner jusque sur l'autoroute. Je n'ai plus envie de me faire mon petit screen. Hop là. On va se mettre comme ça. Non tu vas attendre derrière toi. Tu vas attendre derrière que je fasse mon screen. Hop là. Studio photo. Hop. Prendre une photo. Crac. Ça boucheonne jusque de l'autre côté. Allez on est reparti. La petite pause pipi elle est terminée. Tiens. Petite question. Dites moi dans les commentaires si vous partez en vacances. Tenez la gauche. Hop. On va se remettre sur la voie de gauche. Si vous partez en vacances. Dans quel coin partez-vous en vacances ? Ou si vous êtes allé en vacances. Ou si vous êtes en vacances. Si vous me regardez pendant que vous êtes en vacances. Dites moi quel endroit vous êtes. Voilà. Tout simplement. En vacances. Je ne sais pas si vous êtes à Biarritz par exemple. Ou si vous êtes sur la côte d'Azur. Ça peut être marrant. Non. Ça peut être pour savoir. Voilà. Tout simplement. Ou dites moi où vous aimeriez partir en vacances plutôt. On l'a aussi. Tenez la gauche. On va tenir la gauche. Et pas d'accident. Ah si j'ai eu un accident. Pardon. J'ai une connerie. J'ai renversé une qui. Ah si. Putain. Mais ils tartinent avec leur bus. Hop. Et là on va arriver sur Bordel. Bordeaux avec un joli coucher de soleil. Je pense. On ne doit pas être bien loin. Encore 37 kilomètres. Ça va le faire. Nickel. On va être plus dans le temps de la vidéo. Nickel aussi. Franchement. Non. Franchement. Quand on voit là. C'est dommage. Il faudrait que je retrouve. Il faudrait que je regarde s'il y a possibilité. De revenir au tout début du jeu ETS. Pour voir la différence. Entre le maintenant. Et le avant. Alors là le GPS. Il me fait tourner à droite. Tenez la droite. Puis sortez à droite. Sortez à droite. Hop. Je me concentre un petit peu. Déjà pour ne pas me tromper. Ne pas me perdre avec le GPS. Parce que vous savez quand même que. Voilà. Quand je suis dans un jeu. J'ai facilement tendance à me perdre. Surtout sur ETS. Et là c'est quoi qui passe ? Ah bah c'est le petit T6 qui vient de repasser. Au rond-point. Prenez la première sortie. La première sortie. Ok. Sortez maintenant. Je vais manger un peu le trottoir. Et moi je dis qu'on n'est pas si mal que ça. Oh putain j'ai cru qu'il allait tourner tout droit. Sortez maintenant. Allez tout droit. Trois. Puis tournez à gauche. Ok. Bon par contre c'est vrai que la voie est un petit peu robotique. Tournez à gauche. Hop là. Non. C'est là la gauche. Allez. Tournez à droite. Et vous êtes arrivés. Tournez à gauche. C'est terminé. Tac. Voilà. Hop là. On prend celui-là. Et là il faut que je fasse déjà demi-tour. Donc on va aller au fond du parking. Normal. On livre un char d'assaut dans un entrepôt. C'est tout à fait normal. Heureusement qu'il y a les cieux directeurs sur la remorque. Je vais dire mais putain il y a une remorque à mon emplacement. Mais non. Elle est juste à côté. C'est là. Voilà. Ah c'est là. Les cieux. Par contre. Les cieux directeurs en marche arrière. J'ai... Oh de ça. Il faut vraiment anticiper. Alors. On va ravancer. On va se raligner un petit peu. Hop là. Allez Pépère. Allez Pépère. Et voilà. Franchement. C'est une belle marche arrière ça. J'aurais pu être chauffeur routier. Hop là. Alors faites voir ce qu'ils offrent un petit peu comme vos prochaines offres de fret. Puisqu'on avait dit qu'on faisait ça maintenant. Ah si. Ah bah il me repropose. Un autre char d'assaut. Un Leclerc. 54 tonnes. Allez moi je dis on reste dans le char d'assaut. Bon le coup. Bon par contre 54 tonnes. Ça a commencé à causer dans le poste. Hein. Retour à Clermont. J'étais à Montpellier. Non. Bah allez. Go. Moi je dis go quoi. Moi je dis go. Hop. Hop. On pose un char pour en prendre un autre. Parce que ce fois il n'y a pas la bâche pour le couvrir. Hop là. Par contre à mon avis je pense que... Oh puis elle est jolie là. La remorque. Il est temps de prendre la roue. Oh ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Bon allez les amis. Moi sur ce. Hop. Je vais couper la marche arrière. Voilà. Ça éviterait déjà que ça fasse bip 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 bip. C'est à combien d'essuels ? Ah c'est qu'il y a deux essuels par contre. Il y a plus de poids. Et il y a moins d'essuels. Bon donc on se retrouve dans un prochain épisode. N'hésitez pas à aimer, liker et partager. Et donc dans le prochain épisode. On se chargera du char Leclerc. Allez sur ce. Des bisous à tous. Ciao. Bye bye. Et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501